Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour étudier un nouveau son. Je vais te dire quelques devinettes dans lesquelles il y a le nouveau son. Première devinette. Je sers à colorier et on peut me gommer. Tu as trouvé ? C'était les crayons. Je suis un grand singe noir. Le gorille. Je me transforme en papillon. La chenille. Alors, on avait crayon, gorille, chenille. Quel est le son qui se répète ? I. Voyons comment il s'écrit. Alors, crayon. Quelle est la lettre qui fait le son I d'un crayon ? C'est le Y. Gorille. Le I avec les deux L. La chenille. C'est comme dans gorille. I deux L. Regardons déjà les mots qui contiennent la lettre Y. Quand tu veux écrire un mot qui commence par le son I, I, alors tu vas écrire la lettre Y. Par exemple, dans un yo-yo, un yaourt, le yoga, youpi ou les yeux. Là, j'ai dit les yeux parce que je fais la liaison entre le S à la fin de les et le Y au début de I, les yeux. Alors, soit c'est au début du mot, soit on peut le trouver aussi au milieu d'un mot, le son I, qui s'écrit Y, quand c'est un mot étranger. Kayak, il y aura un Y. Et il y a également d'autres situations où le son I va s'écrire Y. Quand il est à cheval entre deux syllabes. Tout à l'heure, on a vu les crayons. Tu vois la première syllabe, les craies. Le Y sert à faire le son E. A I, ça fait E. Cré. Et il tend son bras, M. Y, pour ensuite faire la syllabe ION. Les crayons. Tu vois que le Y fait le son IE dans la deuxième syllabe. Mais il fait le son E avec la lettre A dans la première. Voyons dans VOYAGER. La première syllabe, c'est VOI. Tu vois que le Y aide M. O à faire le son OI. OI, ça fait OI. VOI. Puis, il tend bien son bras pour faire le IE. VOI-YA. Dans la deuxième syllabe, il fait le son IE. VOI-YAGER. Et enfin, le mot en dessous, c'est la première syllabe. B, R, U. Ça ferait BRU. Et avec le Y, BRUIT. BRUIT. Et il tend son bras pour faire le son IE. BRUILLANT. Dans la deuxième syllabe, cette fois, le Y fait le son IE. BRUILLANT. On va essayer sur l'ardoise. Je vais te dire des syllabes. Et toi, tu les écris. Pour l'instant, toujours avec la lettre Y. IEO. IEO. On compare. IEO. IEO, comme dans YOYO. Maintenant, I, la syllabe IOU. Comme dans IOUPIE. IOU. On compare. IEOU, ça fait bien IOU. Maintenant, écris la syllabe IEU, comme dans les yeux. On compare. I, E, U. Les yeux. On rajouterait un X parce que c'est au pluriel. Maintenant, je vais te dire des syllabes où le Y est à cheval entre deux syllabes. Par exemple, OIYA. Par exemple, OIYA, comme dans VOYAGE. OIYA. Comment tu vas l'écrire ? OIYA. Tu vois, le Y, c'est comme si d'un côté, il faisait la lettre I, et de l'autre côté, il fait le son IYA. OIYA. D'ailleurs, ça ressemble un peu à un I. Tu vois, si je mettais un point ici, on verrait OIYA. Donc, c'est ce Y qui est entre deux syllabes. OIYA. Maintenant, si je te dis EYE. EYE. Tu l'écrirais. On compare. EYE, ça s'écrit. AY pour faire le E. Et Y toujours, et le E pour faire IYE. EYE. Il est bien à cheval entre deux syllabes. EYE. EYE. Tu avais fait ça ? Et maintenant, si je te demande d'écrire UIIYO. UIIYO, comme dans TUILLAU. UIIYO. 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 Tu vois, le UY qui fait le UII. UII et le Y à nouveau, qui fait avec le O, IYO. UIIYO. Il sert aux deux syllabes. UIIYO. Et maintenant, voyons une autre façon de faire le son IYE. Maintenant, je vais te raconter l'histoire de Madame I et les sœurs jumelles Limas. En même temps que je te racontent l'histoire, compte combien tu entends deux fois le son IYE. Madame I et les sœurs jumelles Limas sont devant un grand plat de nouilles. Une grenouille passe par là. Elle chatouille les trois amis. Madame I et les sœurs jumelles Limas tombent dans les nouilles. Elles se chamaillent pour en sortir. Quelle bataille ! Moi, j'ai compté six fois. Toi aussi ? Alors, on voit que le son IYE s'écrit donc avec la lettre I et les deux L. Et dans Gorille, on a aussi le E qui est muet. Donc, on voit I de zèle, ça fait le son IYE. Et le Gorille, à la fin de la syllabe, on a mis une voyelle. C'est le E qui est muet. Gorille. Regardons ça de plus près. Je t'ai écrit des mots où on entend le son IYE comme dans Gorille. On les lit ensemble. Une fille. Une chenille. Une coquille. Il gaspille. La grille. Tu peux les relire une fois. Mais sur pause. Ça y est ? Donc, on remarque que dans tous ces mots, on entend IYE à la fin du mot. Et ça s'écrit I de zèle E. Donc, quand j'entends IYE à la fin du mot, j'écris toujours I de zèle E. Voyons des cas particuliers où j'entends IYE, mais pas à la fin. Grillon. Coquillage. Et gaspille. Comme tout à l'heure avec le Y, tu vas te rendre compte que le son IYE est un peu à cheval entre les deux syllabes. Le I, en fait, fait partie de la première syllabe. Regardons. Grillon. Grillon. Finalement, c'est comme si c'était les deux L qui faisaient le IYE. Grillon. Le suivant. Coquille. Le I sert à faire la syllabe qui. Yage. Et ensuite, on a les deux L qui font Yage. Mais c'est grâce au I qui est placé avant que les deux L font IYE. Et le dernier mot, gaspillé. Tu vois que le I sert à faire la syllabe PI, mais il sert aussi à faire la syllabe IYE. C'est comme le Y tout à l'heure. Donc, on peut avoir I deux L et après les deux L, ne pas avoir de E. Ça, il va falloir écouter avec ton oreille. Par exemple, dans Grille. Ici. J'entends, j'écoute Grille. J'entends rien après le son IYE. Grille. Donc, je mets un E. Et ici, dans Grillon, j'écoute Grillon. Grillon, j'entends le ON après le son IYE. Alors, du coup, je ne mets pas la lettre E. Je mets le ON qui s'écrit O-N. On va essayer d'écrire quelques syllabes, quelques mots sur l'ardoise. Tu es prêt ? Écris la syllabe TILLE avec le I de Gorille. TILLE. On vérifie. TILLE. 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 Maintenant, écris la syllabe DILE. DILE. On vérifie. Voilà. D, I, deux L, E. Comme dans MORDILLLE. Maintenant, écris PILLE. Comme dans GASPILLE. PILLE. PILLE. C'est en fait deux syllabes. La syllabe PI et la syllabe Y. PI. On continue. Écris les syllabes VIION. Comme dans PAVILLON. VIION. VI-ION. V, I, ça fait VI. Et le I nous sert aussi pour faire le son IE, ION. Dans la syllabe ION. VI-ION. Maintenant, écris IIA. Comme dans GRILLAGE. Ou dans COQUILLAGE. IIA. IIA. On vérifie. I, deux L, A. En fait, c'est un petit peu comme dans le IE de GORILLE. Comme on entend le son A, la voyelle A, on va écrire un A à la place du E. OK. On continue avec des mots maintenant. Alors, est-ce que tu te souviens comment s'écrit GORILLE ? Il sera dans la prochaine dictée. GORILLE. GO-RI-ILLE. On compare ? L'autre mot repère, c'était KAYAK. Il s'écrit d'une autre façon. Le son IE s'écrit d'une autre façon que dans GORILLE. Est-ce que tu te souviens ? KAYAK. Alors, comme c'est un mot étranger, le son K s'écrit avec la lettre K. KAYAK. KAYAK. On compare ? Voilà KAYAK. GASPI. GAS-PI-L. GASPI. Et le son IE. Puisqu'on avait la lettre I. Juste, on rajoute deux LE. Et voilà, on a GASPI. Un YA-HOURT. Attention, le son IE est au début du mot YA-HOURT. Est-ce que tu te souviens avec quelles lettres tu vas écrire le son IE dans YA-HOURT ? YA-HOUR-T. YA-HOURT. On compare. Tu vois, il fallait prendre le Y. Le mot qui commence par IE ne peut pas commencer avec I2L. Il commence forcément avec Y. Maintenant, on a écrit FILE. FILE. Ça y est ? FILE, c'est comme dans GORILLE. N'efface pas et rajoute ce qu'il faut pour transformer FILE en FILETE. Le son ETTE. FILETE. Ça y est ? Eh oui, E de TE. Pas besoin d'accent sur le E avant de T. Comment vas-tu écrire le mot RÉ-YUR ? RÉ-YUR-RE. Trois syllabes. RÉ-YUR-RE. On compare. Alors, tu vois, pour faire le son E dans la syllabe RÉ, on a fait R, A, Y. Là, ça fait bien la syllabe RÉ. Et ensuite, pour faire la syllabe U, vu qu'on avait déjà le Y, Y, U, ça fait RÉ-YUR. RÉ-YUR-RE. Il ne fallait pas oublier le E muet à la fin de RÉ-YUR, puisque c'est une RÉ-YUR. C'est au féminin. Tu vois, si j'avais voulu écrire RÉ-YUR-RE, avec la lettre E, ensuite, j'aurais mis un I de ZEL, ça aurait fait RÉ-YUR. et nous, on dit une RÉ-YUR. Donc, c'était bien avec le AI qu'il fallait le faire. Si je fais RÉ-YUR-RE. Voilà que j'ai RÉ. Ensuite, je fais U. Soit je remets un I pour faire U. I, U, ça fait U. Mais du coup, je me retrouve avec deux I. C'est pour ça que M. Y est ici. Il remplace les deux I. RÉ-YUR. Tu vas ranger un petit peu l'ardoise. On va prendre le livre de Taoki à la page 130. Alors, cette petite activité, tu pourras la refaire avec tes parents, ce soir ou demain. On te demande, pour chaque image, de lire les mots et de dire avec quelle écriture s'écrit le son I. Premier mot. Tu vois un YAOURT. Comment s'écrit le son I dans YAOURT? Le Y. Là, ce sont des BILLES. Comment s'écrit le son I dans BILLES? I, deux L. Ici, j'écoute bien la fin de BILLES. J'entends I. Donc, ça finit par un E. BILLES. Comment s'écrit le son I dans Crayon? le Y dans AGUILES. I, deux L. BÉQUILES. I, deux L. Les yeux. Y. Y. Le yo-yo. Il y est deux fois. Yo, yo. Il s'écrit les deux fois avec la lettre Y. Et le dernier, la chenille. I, deux L. Maintenant, nous allons lire les syllabes. Tu es prêt? Allez, c'est parti. T'as fini? À moi. Ti, ti, ya, di, mi, yo, yo, you, ya, pi, you, yu. Deuxième ligne. Tu lis tout seul. Puis ensuite, c'est à mon tour. Ça y est? DEL. Attention, il ne fallait pas dire DEI parce qu'il n'y a pas de I avant les deux L. DEL. You. N. PI, SON, JA, GUI, YO, MOIN, TI. Maintenant, les mots. À moi. Le NÉTTOYAGE. Tu vois le WAIA ici. Le Y qui d'un côté fait le WA et de l'autre côté fait le YA. NÉTTOYAGE. Un PAVION. Un VOIAGEUR. Un VOIAGEUR. Une COQUILLE. Une COQUILLE. Dernière ligne. On peut faire mot par mot. Tu lis le premier mot et ensuite, c'est mon tour. Ça y est? C'est des MYRTILLES. Tu connais les MYRTILLES? C'est un petit fruit des bois. LE GRILLAGE. Troisième mot. Tu as fini? UNE. CÉDILE. Et le dernier. GASPILLER. GASPILLER. Tu relis toute la ligne tout seul. Des MYRTILLES, le grillage, une CÉDILE, GASPILLER. Alors, maintenant, on est prêt pour faire les exercices du fichier page 41. Exercice 1. On te demande de barrer les dessins quand tu n'entends pas le son Y. Le premier mot, c'est un billet. Si tu n'entends pas le son Y, tu le barres. Le deuxième. Du fil. Des coquillages. Un escalier. Un filet. Une île. Un papillon. Une pile. On corrige. Alors, j'entends Y dans billet. Je n'entends pas Y dans fil. J'entends le Y dans coquillage. J'entends Y dans escalier. J'entends pas le Y dans filet. Ni dans il. Ni dans pile. Mais j'entends bien le Y dans papillon. Tu as fait la même chose que moi ? Super. On passe à l'exercice suivant. Coche la case quand tu entends le son Y. Des billes. Billes. Quilles. Tuyaux. Cuillères. On corrige ? Alors, J'entends Y dans la deuxième syllabe. Billes. La première c'est bi et la deuxième c'est Y. Pareil pour qui-Y. Tu-Y-O. Cui-Y-È-R. Voilà la correction. Ensuite, Exercice 3. Coloris tous les mots où tu entends le Y. Pour ramener et la deuxième c'est. C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501